sous la rame et un des idées à la fsa salatana one de tous à la fx du sérieux log de x plus ou moins x première question peut-être à montrer que x plus ou moins et que ce super gala 1 qu'il soit que sa part d'un petit b déduire df domaine définition de f voilà vérifier que a donc vérifier domaine déduire df domaine de définition de f deuxièmement vérifier que petit a quel que soit que sa part n'a un réflexe également x plus log de 1 plus x et x que c'est b montrer que quel que soit que sa part n'a un réflexe plus f de x moins log de x est égale à l'ordre de 1 plus ou moins x sur x troisième question peut-être à calculer l'immutif du x en plus infini et en moins l'infini que c'est b montrer que la droite d'équation delta y est égale à moins x est un centre oblique à c au voisinage de moins l'infini quatrièmement calculer les limites de f de x moins log de x en plus infini et puis interpréter géométriquement le résultat cinquièmement petite à étudier les variations de f que c'est b construire c dans le repère ordre norme donc on peut aller voir qu'il n'a donc première question donc on a f de x c'est égal à n de x plus e moins x voilà notre fonction alors qu'est-ce qu'on veut petit a on veut montrer que quel que soit x appartenant à 1 x plus e moins x est supérieur ou égal à 1 donc pour cela je prends la que la fonction j de x j'appelle j de x la fonction x plus e moins x moins 1 alors j'ai fait j'prime de x qui gale à 1 plus donc la dérivée de x c'est 1 la dérivée de e moins x c'est moins 1 moins x la la dérivée de moins 1 c'est 0 donc je vois que 1 moins e moins x est positif c'est seulement ci 1 est supérieur ou égal à 1 moins x c'est seulement si je passe au logarithme donc c'est 0 supérieur ou égal à log de 1 moins x c'est moins x donc ça c'est équivalent à x donc c'est qu'on donne que x est positif donc de la même façon 1 moins 1 moins x est inférieur ou égal à 0 c'est seulement si x est négatif donc je peux tracer ici le tableau de variation de f de g et on déduire le signe de de g de x donc x g prime de x g de x alors on a c'est de moins l'infini à plus l'infini et puis on a en 0 x positif on a z de x g prime de x c'est d il est positif donc z prime de x est positif c'est seulement si et si z prime de x est négatif c'est seulement si donc ça c'est 0 donc ça c'est négatif ça c'est positif donc il y a et voilà la fonction décroît puis il croit donc je calcule seulement je n'ai pas besoin des limites je calcule z de 0 z de 0 c'est 0 plus 1 moins 0 moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0 donc ici je vois que la fonction est positif donc quel que soit x appartement r on a on a d'après le tableau on a z du x est supérieur ou égal à 0 c'est à dire que x plus 1 moins x est supérieur ou égal à 1 quel que soit x appartenant à r voilà le résultat qu'on veut montrer la question b la question b déduire df df domaine de définition de f alors donc puisqu'on a x plus e moins x est supérieur ou égal à 1 donc strictement positif quel que soit x appartement à 1 donc domaine de définition est égal à r donc x est égal à l'on a dit c'est l'ordre de x plus e moins x alors celui-ci est strictement positif quel que soit x donc domaine est égal à r bien maintenant on va passer à la deuxième question donc deuxième question vérifier que quel que soit x appartement à r donc plus état x appartement à r soit x appartement à r alors on va montrer que f de x est égal à moins x plus log de 1 plus x plus x alors on a f de x est égal à log de x plus e moins x donc je vais faire en facteur e moins x donc c'est log de e moins x facteur de x fois e x plus 1 parce que e moins x avec e moins x ça donne 1 et on retrouve x et c c'est e moins x plus x fois 1 c'est e moins x plus donc ça c'est égal à log de a plus log de a fois b est égal à log de a plus log de b donc c'est log de e moins x plus log de 1 plus x e x donc log de e moins x c'est moins x plus log de 1 plus x e x donc ça c'est la forme donc ça c'est la forme qu'on a vu ici donc on l'a démontré maintenant on va passer à la question b montrer que quel que soit x appartement à r soit plus s'il fait x moins log de x est égal à log de 1 plus 1 moins x sur x voilà donc on va montrer cette donc c'est la question b donc on va faire f de x moins l n de x est égal donc on va montrer ça donc ça c'est égal à f de x c'est combien c'est log de x plus 1 moins x donc moins log de x ça c'est égal à log de a moins log de b c'est log de x plus 1 moins x sur x qui est égal à log de x sur x c'est 1 plus 1 moins x sur x voilà donc on a finalement f de x moins log de x qui est égal à l n de 1 plus 1 moins x sur x c'est ce qu'on veut montrer alors c'est quel que soit x appartement à r étoile plus et r étoile plus pour avoir log de x parce que x doit être strictement positif voilà donc on a montré cette question maintenant on va passer à la question tawa donc la question tawa a calculer limite de f de x en plus l'infini et on voit l'infini alors limite de f de x en plus l'infini est égal limite de alors on va choisir donc on a ici alors en plus l'infini donc donc c'est directement log de x plus 1 moins x quand x tombe vers plus l'infini alors ça c'est égal donc moins x c'est 0 x plus l'infini log de plus l'infini c'est plus l'infini maintenant on va passer à limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini dans ce cas on va choisir cette expression donc ce qui est égal limite de moins x plus log de x plus de 1 plus x e x quand x tombe vers moins l'infini alors on va utiliser ici on a limite de x e x au moins l'infini ça on le sait c'est égal à 0 donc ça c'est 0 donc il nous reste log de 1 c'est 0 et moins x moins moins c'est plus l'infini et bien maintenant on va passer donc ça c'est la question a on va passer à la question b de 3 montre que la droite d'équation delta y est égale à moins x c'est la petite optique à c au voisinage de moins l'infini donc on a y est égale à moins x donc on va calculer limite de x moins y au moins l'infini donc au moins l'infini ça c'est égal à limite au moins l'infini de f de x alors y moins moins donc c'est plus x qui est égal à limite alors d'après ce qu'on a vu ici voilà c'est limite de log de 1 plus x e x 1 plus x e x je crois que c'est en vert moins l'infini alors ce qui est égal alors ici c'est on a dit c'est 0 donc avec log de 1 c'est 0 donc ça c'est égal à 0 alors d'où le résultat c'est à dire que la droite d'équation delta y est égale à moins x alors sans temps j'ai pas à table mais je sais flagais en列at c'est en vert, un peuculus oublisme bismillah assalamu alaykoum mi dana sanif de rassat et de l donc deux résultats c'est dire la droite d'équation delta y est également x est un symptôme à c'est la courbe représentative de f donc la symptôme oblique c'est au voisinage de moelle l'infini bien donc maintenant on va passer alors ça c'est symptôme oblique qu'on va penser quatrièmement alors quatrièmement calculez limite de f de x moins log de x alors limite de f de x moins lm de x quand x tombe vers plus l'infini alors est égale donc on va utiliser cette expression est égale à limite de log de 1 plus e moins x sur x quand x tombe vers plus l'infini alors ça c'est égal donc en plus l'infini ça c'est 0 donc on a limite de e moins x sur x est égale limite de e moins x fois 1 sur x en plus l'infini alors ça ça c'est égal à 0 ça 1 sur l'infini c'est 0 donc donc on va donner l'interprétation isométrique de ce résultat alors on voit que la courbe de la fonction logarithme et asymptote à la courbe c au voisinage de de plus l'infini alors c'est à dire ici on va le voir après donc on sait que la courbe de logarithme il est comme ça donc l'autre courbe ce sera donc on a ici un résultat qui est positif pour x pour x plus l'infini quand x tombe vers plus l'infini ça c'est positif ça c'est positif notre positif donc c'est supérieur donc tout ça c'est positif donc on voit que la courbe f est au dessus de log donc notre courbe il sera comme ça à peu près alors on aura la courbe log et ici c'est la courbe c donc il s'approche l'une de l'autre au moins en plus l'infini c'est la courbe c'est là ça c'est log log de x la fonction log alors que c'est ça l'interprétation de résultat maintenant on passe au cinquièmement alors cinquièmement on va alors petit état étudier les variations de f donc on va calculer f' de x ce que nous donne dérivés de log x plus 1 moins x alors la dérivée ça c'est qu'il y a la dérivée x plus 1 moins x prime sur x plus 1 moins x alors dérivée de x c'est 1 dérivée de 1 moins x c'est moins 1 moins x alors sur x plus 1 moins x bien on a vu que x plus 1 moins x est strictement supérieur et supérieur égal à 1 donc positif il est toujours positif donc positif et nous reste le signe donc le signe de de f prime et celui de 1 moins 1 moins 1 moins x alors 1 moins 1 moins x il est positif c'est seulement si 1 est supérieur égal à moins x c'est seulement si je vais faire rentrer log 0 supérieur égal à moins x c'est seulement si x est supérieur égal à 0 donc j'ai fait tableau de variation x f prime de x f de x alors ici on a plus l'infini ici moins l'infini ici on a 0 alors ça nous l'ont 0 et le positif c'est x est positif plus moins donc on a ça et puis ça alors si je calcule f de 0 alors je trouve que f de 0 c'est log de 0 plus x poncier moins 0 c'est log de 1 c'est 0 donc ça c'est 0 alors on a vu les limites les limites en moins l'infini c'est plus l'infini en plus l'infini c'est plus l'infini donc tout ça c'est plus l'infini ici c'est plus l'infini voilà donc la courbe représentative de la fonction donc on va passer à la question B la question B nous demande de construire C dans un repère OI donc voilà on va tracer la courbe la courbe C alors donc on a les axes Y 0Y, 0X alors j'ai tracé la fonction la fonction logarithme parce que j'ai besoin de cette construction de la fonction logarithme parce qu'on a dit que la courbe de la fonction logarithme est asymptote à la fonction F en plus l'infini bien donc il est comme on l'a déjà vu on l'a déjà interprété il sera à peu près comme ça donc ici on a donc dans notre cas on a la fonction avec son tableau de variation alors le tableau de variation il est devant nous donc c'est ça le tableau de variation donc l'image de 0 c'est 0 donc la fonction va passer par ici la dérivée s'annule donc on a une tangente horizontale alors la fonction elle va passer donc alors qu'est-ce qu'on a dans les énoncés donc on a d'abord cette droite delta qui est égale à Y-X c'est asymptote oblique en moins l'infini donc c'est ça asymptote oblique en moins l'infini mais c'est on voit log de X plus X c'est égal à log de 1 plus X qui est strictement positif strictement négatif parce que pour X négatif ça X c'est inférieur 1 plus X c'est inférieur à 1 donc ça c'est négatif donc la fonction F est au-dessus de et au-dessus de moins X donc notre courbe sera donc de cette façon ici voilà et de l'autre côté il sera alors de l'autre côté si je prends donc il sera comme ça c'est-à-dire il y a voilà elle est supérieure à log on l'a déjà dit supérieure à log parce que parce que ici f de X moins log de X f de X moins log de X il est positif car X est strictement positif donc le cas d est positif donc l'autre courbe est la suivante alors c'est la courbe c'est voilà donc on a fini cet exercice